Eh bien ça y est, on y est arrivé. Les dernières cartes graphiques sont sorties, il en reste une seule d'ailleurs qui va sortir. Mais on a eu tout ce qui était de plus intéressant maintenant. Et comme prévu, Nvidia a montré sa détermination d'être le leader mondial de vendeurs de cartes graphiques. Parce que directement, ils ont dominé le marché, bah, moyenne gamme avec la 3070. La 3080 qui prend le relais directement de la génération 80 précédente avec directement, bah, la 3080. Et un gros monstre de puissance qu'on étudiera un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo, qui est la 3090 et ses fameux 8K 60fps. Avec l'amélioration du raytracing, du DLSS et de la gestion de la mémoire, bah, là, franchement, est-ce qu'il y a de la concurrence, je sais... C'est quoi ce bruit, là ? Donc, ouais, comme je disais, la concurrence est quand même mise à mal. On a une 3070 qui est aussi bonne qu'une 2080 Ti en 1080p et en 1440p. Et on a une 3080 qui est quand même, bah, leader du marché du haut de gamme. Et pour ce qui est de l'ultra haut de gamme, voire du premium, la 3090, on étudiera ça plus tard. Je propose qu'on résume tout ça ensemble. Salut à tous, c'est Rien, et bienvenue sur ma chaîne. Et cette vidéo est sponsorisée par YourCDKey, mais qu'est-ce que YourCDKey ? Et bien, c'est un site qui va directement vous vendre des clés de jeu, bah, par exemple, Steam, ici, Origin, Xbox et Uplay pour Ubisoft. Ça va vous permettre d'acheter les jeux beaucoup moins chers, mais ici, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les systèmes d'exploitation comme Windows. Et malheureusement, Windows, ça peut quand même coûter super cher chez les monteurs de PC. Ça peut coûter entre 100 et 200 euros. En général, la petite fourchette, c'est entre 150 et 180 euros. C'est pas top. Parce que pour ce prix-là, soit vous pouvez vous acheter un très, très bon SSD, ce qui est pas négligeable. Soit vous pouvez vous acheter 32Go de RAM en DDR4, en même en 3600 MHz. Et là, vous voyez directement qu'on a une clé Windows pour 15,40€. Après, on va un petit peu baisser le prix, vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, je tiens pas à vous parler de ça. Je vais directement vous parler d'une clé Windows utilisable deux fois, donc directement sur deux PC. Et aujourd'hui, là, c'est pareil. On se retrouve avec quand même du 10 fois moins cher, ce qui est pas négligeable. Cependant, il y a une petite réduction en plus. Je vais directement l'acheter pour vous montrer comment ça marche. Tout ce que vous avez à faire, vous le mettez dans votre panier si vous voulez prendre autre chose. Moi, personnellement, je vais juste prendre ça. Vous tapez ce code RTM1 et ensuite, vous appliquez et vous avez directement une réduction qui sera affichée juste là. Et là, pour une clé Windows utilisable sur deux PC, on descend directement à 19,50€. Donc là, on est en dessous de la barre des 20€. Pour deux clés Windows, ou plutôt une clé Windows utilisable deux fois, c'est vraiment pas négligeable. Donc moi, personnellement, j'ai pas grand chose à prendre après. Donc je vais soumettre ma commande et je vais directement payer ça. Vous avez plusieurs moyens de paiement. Moi, personnellement, je prends directement le Faster Pay parce que, bon, les autres, je les connais pas tout simplement. On a une petite fenêtre qui va s'ouvrir et là, bam, c'est flou. Juste après le paiement, ça vous indique que votre commande a été validée. Et tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est appuyer sur voir la clé secrète. Vous cliquez sur obtenir la clé et c'est bon. Vous avez ici votre clé Windows. Bon, moi, je l'ai déjà utilisé deux fois, donc tu pourras pas l'utiliser. Mais voilà, c'est vraiment un super bon plan. Vous avez déjà tous les liens en description et vous avez aussi le code promo qui est juste en bas, vous ne vous inquiétez pas. Et pour toutes les autres questions, ça se passera directement sous la section commentaire de la vidéo dédiée qui a été tournée il y a quelques mois. Allez, ciao ! Donc maintenant, c'est bon. Avec la série 2000 et la série 3000, Nvidia est sur tous les fronts. De la 3060 Ti, qui nécessairement par sa nomination appelle une 3060, et jusqu'à la 3080, bah, il n'y a plus de débat. Nvidia reste et restera le maître incontesté dans le domaine des cartes graphiques. Et ça, c'est... Qu'est-ce que c'est que c'est encore ce bruit-là ? Du coup, les cartes sont sorties, on n'a pas eu de réponse malheureusement chez AMD. Et comme le précisent certains tweets, bah, c'est complètement impossible que AMD arrive à rattraper tout ça. Parce que chez AMD, on ne parlait toujours pas de 4K, que maintenant, chez Nvidia, bah, on parle de 8K. Et en 8K, 60, et c'est quand même, bah, déjà une très grosse prouesse. Et si je peux vous dire une chose sur Nvidia, c'est que... C'est quoi ce bazar, là ? Franchement, là, là, franchement, c'est très lourd. Et encore une fois, vous ne pourrez pas dire que je ne vous avais pas prévenu. L'annonce des processeurs AMD, j'ai été gentil, j'ai été calme. Très calme. Mais par contre, les cartes graphiques, je ne vais pas broncher. Commentaire. On dirait que ta mère, c'est AMD. Dis que t'es pauvre et que t'as pas d'argent pour te prendre une 2080 et c'est tout. Oui, bon, quand même, c'est un peu vrai. Mouais. AMD, ils ont toujours été bons dans la 720p et la 1080p, mais au-delà, la carte brûle et les teintes seurs corps meurent assez vite. Dommage que tu sois payé par AMD, ça se sent à 8 mètres. Bon, sachez déjà qu'il a dit tout et n'importe quoi, là, y'a rien à prendre. T'as littéralement zéro autorité pour dire qu'AMD va percer. Et t'as exactement autant de chances de percer qu'AMD. Regarde tous les Youtubers au jeu Nvidia. Cite-moi un qui utilise du AMD tous les jours. Pas toi vu que t'es pas Youtuber. L'éternel débat. Euh, t'es con ? AMD, leur 5700 XT qui chauffe, leur Vega brûlante qui consomme comme un PC complet, on en parle. AMD performant est égal surconsommation, chauffe, cartes en SAV, etc. Une 2080 super pour moi. C'est une 2081 moins chère. Vous avez vraiment pas été sympa avec moi, je vous le dis direct. Mais là, encore une fois, coup de tonnerre. La 3070 qui se fait démonter par une 6800. La 6800 XT qui démonte, enfin, qui est presque au niveau d'une 3090. Une 6900 XT, bon là, voilà. Lorsqu'NVIDIA a annoncé ses cartes, tout le monde a dit, ouais, c'est incroyable, les cartes sont belles. Je les trouve hideuses. Et le design, on va en parler un petit peu après. Elles consomment peu, c'est vrai. Elles chauffent peu, c'est faux. Elles ont du DLSS amélioré, c'est vrai. Elles ont amélioré le Raytracing, c'est vrai. Et il y a un réel gain de performance chez NVIDIA et qui est incroyable. Et oui, je le confirme, c'est quand même très, très bon. Même si Jigfure a fait une petite vidéo pour montrer qu'NVIDIA ont sorti quelques petits vitaux. En soi, le gain de performance n'est pas réellement négligeable. Donc voilà, pour résumer, les cartes NVIDIA ont un vrai gain de performance. On a une 3070 qui est plus puissante qu'une 2080, une 2080 super équivalente à une 2080 Ti dans les résolutions moyennes, on va dire. Enfin, résolution moyenne et haute résolution, mais pour la 4K, on va en reparler un petit peu après. On a une 3080 qui bat à plate couture toutes les cartes de chez NVIDIA. Enfin, c'est une 2080 Ti, mais version 2020, donc c'est vraiment une très grosse version. Et là, de nulle part, on a une 3090 avec 24Go de VRAM DDR6X qui vient... Le truc, ça fait la taille d'un lit, quoi. NVIDIA, avec cette carte, ils ont voulu montrer qu'ils dominaient le marché du très haut de gamme et qu'ils comptaient pas en sortir maintenant. Et là, vraiment, on va se concentrer sur le... Il manque une bague, là. Enfin, bref, comme dit là, on va s'occuper des cartes qui sont faites, bah, pour le grand public. Parce que pour moi, une Titan comme une 3090, c'est pas grand public. Et pareil pour la plus grosse de chez AMD qui n'est pas du tout faite pour le grand public, mais on va en parler un petit peu après. Donc, pour faire simple, la 3070, bah, niveau performance et niveau prix, bah, on est quand même très bon. Pour ce qui est des NVIDIA 3000, bah, déjà, on est vraiment pas mal. Parce que juste, il y a quelques semaines, enfin, il y a quelques jours, il y en a une qui a pop, comme ça. Même si on se doutait qu'elle allait sortir parce que la série 60, bah, c'est quand même le fer de lance de chez NVIDIA. C'est celle qui se vend le plus, en général. Et bien, la 3060 Ti se retrouve à un prix dans les 400€. Et c'est vraiment, bah, pour une FE, déjà, c'est vraiment très très bien. Elle est toute aussi efficace qu'une carte qui était vendue à plus de 800 balles. Donc, pour moi, bah, c'est quand même un très gros progrès niveau prix. Donc, merci NVIDIA. Donc, ça sera une carte, bien sûr, qui sera dédiée à la 1080p et à la 1440p, que ça soit en standard ou en ultra-wide, donc en 21 neuvième. Et je pense vraiment que vous n'aurez aucun problème, sachant que moi, avec une 5700 XT, bah, je fais tourner la majorité de mes jeux, bah, tranquillement, en 1440p. Enfin, 3440 sur 1440. Mais bon, AMD, on les connaît, hein, parce qu'ils aiment bien affiner les cartes au fil des années. Voilà, le niveau du 2080, là, actuellement. Ensuite, on a une 3070 qui est, selon NVIDIA, bah, équivalent à une 2080 Ti. Et personnellement, c'est ce que j'aurais tendance à appeler une grosse fumisterie pour une raison très simple. En général, et je parle bien de la généralité intelligente, donc les gens qui achetaient les 2080 Ti pour jouer en 4K, bah, ces gens-là ne jouaient pas en 1080p, mais bien en 4K ou alors même minimum en 1440p. Donc, c'est une carte qui est dédiée à la 4K et dire qu'elle est équivalente à une 3070, bah, c'est un mensonge. On est totalement d'accord, la 3070 et la 2080 Ti en 1080p et en 1440p, elles sont à peu près équivalentes. Enfin, concrètement, elles sont équivalentes, hein, ça se joue entre 1 et 2 FPS, ça, on s'en fiche total. Pour moi, tant qu'il n'y a pas entre 5 et 7 FPS de différence, on s'en fiche. Mais on est vraiment dedans et pour moi, bah, il n'y a pas réellement de différence. Par contre, et c'est là que ça va se jouer, c'est en 4K. La 2080 Ti te bouffe la 3070 et pour une raison très simple. La RTX 2080 Ti a quand même beaucoup plus de VRAM que la 3070 et donc, c'est normal qu'elle la bouffe en 4K. Parce que plus ta qualité, donc, HD, Full HD, Quad HD et 4K, plus celle-ci va augmenter et plus elle va s'appuyer sur la carte graphique et moins sur le processeur. Si vous ne le saviez pas, le processeur, quand même, travaille énormément en 1080p. C'est d'ailleurs pour ça qu'il chauffe plus en 1080p qu'en 4K. Et c'est par ailleurs ce que j'ai constaté sur mon écran en jouant en 1440p. Cependant, une carte, peu importe laquelle, si vous voulez jouer en 4K, il vous faut plus de VRAM. Et ça, c'est normal. La VRAM, c'est de la mémoire graphique. J'ai pas voulu rentrer dans les détails la première fois quand j'ai parlé de carte graphique parce que, bah, c'était quand même de la vulgarisation. Là, on y est toujours. Mais voilà, la quantité de mémoire vidéo, c'est vraiment ce qui va faire en sorte que vous puissiez tirer sur votre carte graphique en ayant une meilleure image. C'est la raison pour laquelle la 2080 Ti est quand même plus puissante que la 3070. Donc, dire qu'elle est aussi rapide, oui et non. Enfin, clairement, non, parce que c'est pas une carte qu'on va utiliser pour jouer en 1080p, en général. Ce qui fait que la 3070, bah, elle est quand même très bonne parce qu'elle est quand même niveau tarification très bien placée. Ce qui fait que, bah, vous pouvez la prendre plutôt qu'une 2080 Ti si vous ne jouez pas en 4K. Vous serez quand même bon en 4K, mais moins qu'avec une 2080 Ti. Donc, si vous avez une 2080 Ti, ne cherchez pas à la vendre pour prendre une 3070, ça ne servira à rien. Sachant qu'une Founders Edition, une 2080 Ti, c'est quand même beaucoup plus beau que, bah, ce que nous a sorti Nvidia, je comprends pas. Mais bon, c'est pas la question. Le design, ça sera après. Et maintenant, on viendra à la 3080 et c'est là où il y a eu une grosse polémique par rapport à cette carte parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas été d'accord avec les performances de Nvidia. Parce que Nvidia ont montré des performances de la 3080 qui étaient, bah, en soi, correctes. Très bonnes pour ne pas dire excellentes, mais malheureusement, ils ont dû dénigrer leur série 2080. Donc, 2080, 2080 Super et 2080 Ti. Et clairement, Nvidia ont été pris en flagrant délit de mensonges. Et bah, il y a une vidéo de Jigfio qui montre ça très très bien. Non, 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 je crois qu'elle est là. Mais voilà, quand même, ça reste une très bonne carte parce que c'est, bah, on va dire, le renouveau de la 2080 Ti. Parce qu'elle est proposée dans les 700€ de mémoire, elle est proposée de base à 720€, même si vous n'allez pas la retrouver à ce prix-là. Donc, à peu près équivalent au prix de la 2080 à sa sortie, enfin, même un peu moins. Et celle-ci a bien 10Go de VRAM. Est-ce que vous le sentez venir ? Personnellement, je sens venir une 3080 Ti qui pourrait avoir 12, voire 16Go de VRAM. Ça serait pas impossible. Mais bon, ça, on s'en fiche pour l'instant. Là, ce qu'on sait, c'est que cette carte, et bah, c'est la plus intéressante en soi. Parce qu'elle sera littéralement à l'aise partout. Elle sera vraiment bonne partout, que ce soit 1100, 1440 et 4K. On a un raytracing qui est quand même bien amélioré, bah, comparé à la série 2000, dès le départ. Parce que c'était un fiasco total, on va pas se mentir. Mais là, j'avoue que j'ai quand même été surpris de la capacité à tenir le raytracing, même sans DLSS. Enfin bon, pour certains jeux seulement, parce que bon, on peut en tacler quelques-uns. Mais je pense que ça sera plutôt celle-ci leur best-seller, parce qu'elle est quand même très bien placée niveau tarification. Moins chère qu'une 2070 depuis le confinement. Et surtout vraiment à l'aise partout, sachant qu'il y a quand même de très belles versions custom. Sauf que ça s'arrête pas là. Enfin, pour Nvidia, si, ça s'arrête là. Mais niveau carte graphique, ça s'arrête pas là. On a eu le droit à l'un des mic drops les plus somptueux de l'Isasio. Et je pense que mon fond d'écran, bah ça résume quand même assez bien la chose. Et encore une fois, vous pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu, parce que là, AMD n'a pas sorti de carte piège. Mais ils ont carrément sorti les 5 cartes Exo Dialmody. Là, c'était, vous le savez, mieux que moi, je pense. Que Nvidia a beaucoup de soucis à se faire. Et si on parlait maintenant des gammes ? Donc ils ont voulu bosser sur une série qui s'appelle la série 6000. Et là, on est sur RDNA 2. Ce qu'on appelait Big Davey, si tu veux. Donc il y a respectivement 3 cartes. 6800, 6800 XT et 6900 XT. Et même si on a des bruits de couloir et qu'on sait très bien qu'il y a des 7700 et 7700 XT qui vont sortir, voire même des 6600, je préfère pas trop en parler maintenant, je préfère avoir du concret plutôt que vous dire des bêtises. Mais bon, on va plutôt s'intéresser sur les deux premières, parce que comme je l'ai dit, il y aura une vidéo dédiée aux 6900 XT et 3090. Et là, ça sera bonbon. Pour ce qui est de la 6800, et bah, en une phrase, elle explose à 3070. Je sais, vous voulez des chiffres, donc déjà, on va poser les bases. Nvidia de base, on va annoncer 3 cartes. La 3070, la 3080 et la 3090. L'une a 8Go de VRAM, la seconde a 10Go de VRAM et la dernière a 24Go de VRAM. C'est énorme. Et AMD, bon, on les connaît, ils ont décidé de pas se fouler, ils ont pas voulu réfléchir. Et ils ont mis 16. Partout. 16Go de VRAM. Toutes. Donc là, tu peux dire que la 3070 est quand même mise à mal, elle se retrouve face à un Titan cuirassé quand même. On a le double de VRAM et deux fois plus rapide, parce que même si c'est de la GDDR6X face à de la GDDR6, ça veut rien dire. La mémoire d'AMD est plus rapide. Et ça, c'est une question de cadence. Tu peux prendre la GDDR6X comme la GDDR6, la cadence, si elle est pas bonne, elle est pas bonne. Et là, vous allez me dire, oui, mais Nvidia, ils ont toujours un petit avantage, qui est le Raytracing, qui n'est pas chez AMD. Euh, c'est faux. Maintenant, AMD, on va le Raytracing. Alors, je veux couper court tout de suite. Nvidia maîtrise mieux le Raytracing qu'AMD. Et ça, c'est... Bah, il n'y a pas de débat. Nvidia maîtrise le Raytracing. Parce qu'ils sont sur 3 générations. Les 2000, les 2000 Super et les 3000. Parce que les 2000 Super, il y a quand même des TensorFlow qui sont différents. Enfin, bref, je vais pas te faire un débat. Mais Nvidia a quand même un assez gros avantage sur le Raytracing. Enfin, assez gros, tu m'as compris. Mais sachant qu'AMD, bah, niveau performance, ils sont quand même au-dessus. Même si leur Raytracing est quand même moins bon, ils ont quand même les performances en plus. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un léger équilibre. Mais voilà, la 3070, ça fait quand même bouffer par la 6800. Et ça, quand même, a une très grosse différence. Parce que là, on a une vingtaine de FPS, un truc comme ça. Donc là, pour AMD, la première chose, on est sur une meilleure carte que chez Nvidia. Et ça, en général, c'est rare. Pour une carte qui est au même prix, parce que là, on a 60€ de différence. Donc pour AMD, il y a 60€ en plus. 60€ en plus, 20 FPS de plus sur la majorité des jeux. Déjà, ça commence mal pour Nvidia. Mais il faut quand même prendre quelque chose en compte. C'est que la 3070 est quand même une très bonne carte. Vu qu'elle ne consomme déjà pas beaucoup. Mais elle chauffe très peu. Et AMD aussi, on corrigait le tir. C'est-à-dire aussi, leur carte consomme très peu et chauffe très peu. Déjà, elle consomme moins qu'NVIDIA. Mais elle chauffe aussi très peu. Et leur ventilateur, ils sont quand même super silencieux. Mais on verra ça après aussi. Mais la question de, est-ce que je vais prendre une 6800 et une 3070 ? S'il y a des disponibilités, tu prends la 6800. Mais bon, vu qu'il n'y a pas de stock, c'est un peu mort. Et pour ce qui est de la 6800 XT, c'est plus rapide. Il y a toujours 16Go. Pour ce qui est de la 3080, elle se fait bouffer. Mais par contre, l'écart se resserre quand même beaucoup. Parce que sur quelques jeux, on a quand même toujours 20 FPS de plus. Mais sur la très grosse majorité, ça se joue entre 5 FPS d'un côté, 5 FPS de l'autre. Donc voilà, c'est, on va dire, à peu près les mêmes cartes, niveau performance. Même si, comme je l'ai dit, il y a toujours un avantage certain pour AMD dans la majorité des jeux. La majorité. Mais après, vu que c'est du coup d'un coup, du 5 FPS, 4 FPS et tout. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, c'est les mêmes performances. Mais par contre, niveau prix, on n'est pas réellement pareil. Parce qu'AMD, on proposait ça à 650 balles, tandis qu'NVIDIA à 720. Sauf que niveau tarification, on est quand même déjà assez différent. Parce que là, on est dans les 600€ pour AMD. Donc 650€, prix de base. Et 720€ pour NVIDIA. Donc pour ce qui est de chez AMD, on a l'avantage du prix. Et pour moi, c'est à peu près la seule chose qu'on a. Et chez NVIDIA, on va avoir un point pour la performance. Parce qu'ils sont vraiment au coude à coude tous les deux. Donc un point chacun pour ça. Mais NVIDIA se rattrape quand même sur le rétracing. Parce que le rétracing est quand même au-dessus. Moi, personnellement, je vous dis, en tant que consommateur de cartes graphiques, etc. Le rétracing, je m'en fiche. Mais je ne suis pas la majorité des joueurs. C'est à vous de décider si c'est un point ou non. Moi, personnellement, je vais mettre dans les points. Même si, subjectivement, je n'en ai rien à faire. Et pour ce qui est du prix de chez NVIDIA, on va quand même mettre un demi-point. Parce que niveau prix, ils sont quand même bien placés. Mal placés face à AMD. Mais quand même bien placés. Par contre, il y a quand même deux gros avantages de chez AMD. Que je n'ai pas cités encore. Parce que je voulais le garder pour maintenant. Qui sont le Rage Mode et le Smart Access Memory. Et le Smart Access Memory, j'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo sur les processeurs et AMD. Je vais te la faire directement. C'est la communication entre la mémoire du processeur et celle de la carte graphique. Ce qui fait que ça va booster les performances jusqu'à 13%. Hop là, un petit truc là, NVIDIA. Et on a aussi une refonte sur Radeon Software. Qui est basée sur le Rage Mode. Et le Rage Mode, c'est un overclocking automatique. C'est-à-dire que vous allez cliquer sur le bouton Rage Mode. Et vous allez directement avoir un boost de performance. Selon le jeu auquel vous pouvez jouer. Donc c'est quand même pas mal. Et aussi par rapport à la température de la carte. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Et il y a d'autres points que je voudrais aborder. Mais je ne me considère pas assez professionnel comme ça. Et c'est au sujet de l'overclocking. AMD, ça a toujours été les rois de l'overclocking sur GPU. Et là, avec les cartes qu'ils nous ont fournis, ça va être quand même du très lourd. Personnellement, je ne suis pas un expert overclocker. Et j'attends de voir ce que ça va donner. Je vais voir si je peux en parler avec quelqu'un. Je pense que vous savez qui. Pour avoir un petit peu plus de renseignements sur la question. Par contre, quelque chose de quand même très surprenant avec la 6800 XT. C'est que parfois, elle est équivalente à une 3090. Et j'ai dit que la 3090 et la 6900 XT. Je vais un petit peu les laisser de côté pour le moment. Mais c'est vraiment deux grosses cartes. Et c'est quand même déjà des... Pas pour moi des cartes graphiques. Mais des hyper-cartes. Parce que c'est quand même quelque chose de très gros. Mais la 6800 XT avec ses 16Go de RAM. Et sa mémoire qui est quand même plus rapide. Et un refroidissement qui, je pense, est quand même bien meilleur. S'ils arrivent quand même à toucher du doigt les performances de la 3090. Bah Nvidia, vous êtes mal barré un peu. Maintenant, on va parler de l'esthétique. Et je fais complètement la différence avec le design. Parce que c'est pas du tout la question. Je sais pas pour vous, hein. Mais les 3000, je déteste l'esthétique. Genre vraiment, elle me répugne. J'ai l'impression de voir des radiateurs de scélérons en noir. Avec une plaque où il y a marqué 3080 ou 3000. Enfin, ce que tu veux. Et j'ai l'impression de voir le gosse illégitime entre, bah, un blower et un ventilateur. Je trouve ça franchement pas beau du tout. Des dissipateurs en haut, dissipateurs en bas. Ventilateurs pour le haut, ventilateurs pour le bas. Choisissez Nvidia. Pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Et je pense que d'ailleurs, il y aura un gros problème. On va en parler dans le design. Par contre, pour ce qui est des 6000, ils ont fait quelque chose de très beau. Qui se rapproche des 2000 de chez Nvidia. Donc déjà, c'est un très beau point. Mais il n'y a plus de blower. Et moi, je suis un fat boy des blower. Donc je ne peux pas leur donner un vent sur vent. C'est totalement subjectif. Mais déjà, on se retrouve avec des cartes qui sont quand même assez épaisses. Beaucoup moins épaisses que chez Nvidia. Donc déjà, c'est quand même un très beau point. Mais déjà, qui à première vue ont des ventilateurs qui sont super silencieux. Qui rafraîchissent très bien la carte. Et d'ailleurs, qui n'ont pas de sortie d'air à l'arrière. Il y a une sortie d'air qui ne se retrouve que sur la face, la tranche de la carte. Ce n'est pas plus mal. Dans ce cas-là, je préférerais plutôt mettre la carte en vertical. Mais que ce soit pour la 6800, 6800 XT, 6900 XT. C'est exactement le même design. A quelques différences près. C'est surtout l'épaisseur qui va changer. Et peut-être les LED. Parce qu'il y a juste une différence entre rouge et blanc. Mais voilà, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Je vais vous faire plaisir. Je vais vous mettre deux photos. Hop, hop. Voilà, c'est bon. Tu ne vois plus rien. Donc pour ce qui est de l'esthétique, je donne mon point directement à AMD. Parce que ça se rapproche quand même beaucoup de ce qu'ils avaient fait avec la Radeon 7. Donc trois ventilateurs. Même si c'est quand même un peu plus beau. Ça ressemble moins à une Vega en Femme Nurse. Et ça ressemble un peu plus à la série 2000 de chez Nvidia. Qui était vachement belle, je trouve. Même s'il est super, je n'aimais pas du tout. Je préférais la petite plaque noire qu'ils avaient mise. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Bon, après, ils ont tenté quelque chose de foireux. Nvidia, ils nous ont sorti une 3080 en Cyberpunk. La 2080 était quand même vachement plus belle. Mais bon, là, ce n'est pas la question. Qu'est-ce qui est du design ? Nvidia, vous avez foutu quoi ? Vous avez fait n'importe quoi. Déjà, on va rapidement prendre votre schéma, là. Lui, là, ouais. Alors, quand j'étais gamin, je n'étais pas bon en science. En physique et en chimie, je n'étais pas bon. Mais je sais que l'air chaud monte. Mais je ne savais pas que l'air chaud, ça savait esquiver un processeur. Là, vous venez de me l'apprendre. Parce que de tous les échos que j'ai eus, les cartes chauffent beaucoup. Les 3070 et les 3060 Ti sont hors du débat. Il n'y a pas de problème avec elles. Les 3080, 3090, je ne sais pas ce que vous avez foutu. Mais elles soufflent de l'air tellement chaud. C'est un désastre. Donc, ça veut dire que si, admettons, on a un ventirad qui est en side, donc qui n'est pas comme le mien, mais qui est en side flow, il va directement brasser l'air chaud de la carte graphique. C'est-à-dire que si tu es en plein game et que ta carte, quand même, chauffe beaucoup et que ça passe dans le ventirad, tu vas bien chauffer ton processeur. Il sera bien au chaud, t'inquiète pas. Et là, ça sera pareil avec du all-in-one. Ta pompe ou ton bloc CPU sera quand même super chaud. Et je dis, ton bloc CPU, c'est pareil avec tes tuyaux, parce que tes tuyaux, ils se retrouvent dans le chôme. Pareil pour la rab. La rab, c'est catégorique, ça va chauffer à mort. Donc là, niveau design, moi, je ne peux que vous guider hors de ces cartes et prenez directement les versions custom, qui seront quand même bien plus chères, mais prenez les versions custom. Et vraiment aussi une autre chose que je déteste dans la façon de fonctionner d'NVIDIA, je voulais en parler dans le côté esthétique, mais là, on va plutôt en parler du côté design, parce que aussi, c'est du grand n'importe quoi. À part nous casser la tête, ça sert à quoi l'alimentation en plein milieu de la carte ? Parce que je sais que le PCB, il fait la moitié de la carte, il est en triangle. Vous n'auriez pas pu mettre une rallonge, par hasard. Vous n'auriez pas pu faire comme la 2060, parce que c'est pour moi la carte la plus élaborée niveau design. Et là, malheureusement, on se retrouve avec des cartes où déjà, on est obligé d'avoir un adaptateur, on risque de péter la carte. Merci NVIDIA. Et en plus que l'adaptateur soit complètement hideux et sans effort de design, bah là, on se retrouve avec un truc qui est en plein milieu de la carte, moche, et qui dérange. Parce que je suis désolé, à part le scotché derrière la carte, ça ne rend pas beau. Et quand je dis scotché devant la carte, c'est clairement, bah, il faut mettre ça en vertical. Parce que sinon, vraiment, ça rend hideux. Enfin, je vous montre des photos si vous voulez. Voilà, ça rend dégueulasse. Du coup, je peux que vous déconseiller, bah, les Founders Edition de chez NVIDIA, parce que, bah, tout niveau design, ils aiment bien mettre la prise au milieu. Et voilà, enfin, c'est que du radiateur avec des ventilateurs qui sont... Enfin, le refroidissement, il n'est pas bon, clairement. C'est bien que la carte soit refroidie, mais malheureusement, on dépend des autres. Et ça, c'est quand même, bah, chiant. Donc, ouais, niveau design, bah, déjà, il y a un gros problème. Maintenant, si on veut parler d'AMD, bah, en soi, bah, c'est... Bah, c'est très bien. Déjà, il y a un premier truc que j'ai constaté qui m'a quand même fait très peur au début. C'était l'absence de dissipateur à l'arrière de la carte. Ça, ça m'a fait quand même super flipper. Parce que oui, c'est beau, on a des écœurs où il y a marqué Radeon, c'est très bien. Mais voilà, s'il n'y a pas de dissipateur à l'arrière, c'est quand même assez chaud, au sens propre. Mais bon, vu que la chauffe allait être maîtrisée sur la majorité des tests, bah, il n'y a pas de problème en soi. Et ce, sur la 6800, 6800 XT et 6900 XT. Donc, du coup, il n'y a rien à dire sur ces cartes-là, à part qu'elles sont très bonnes. Mais je suis quand même super content pour une chose, AMD est revenu à l'attaque. Et quand je dis revenu à l'attaque, c'est vraiment revenu à l'attaque. On n'est pas sur des 5700 XT qui étaient quand même ultra bonnes, très bien placées. Là, on est clairement sur des gammes de cartes qui concurrencent, bah, toutes les cartes de chez Nvidia. Et surtout dans le segment ultra haut de gamme. Mais aussi, ce que j'avais dit à certains copains, c'est que, bah, AMD allait dépasser Nvidia cette année. Et pour une raison très simple. Est-ce que vous vous rappelez 2013 ? Ou alors, est-ce que vous étiez déjà assez grand pour être, bah, tout simplement intéressé par le hardware ? C'était la sortie de la PS4 et de la Xbox One. Et aussi, bah, de quelques cartes graphiques, quand même. Parce qu'on avait quand même chez Nvidia la 780 Ti de mémoire et la R9 290. X. Et c'était à ce moment-là qu'AMD était quand même sur son grand cheval. Parce que là, on était quand même sur de la grosse carte. Mais malheureusement, c'est ça aussi qui a influé les stocks. Vu que l'AMD, quand même, bosse beaucoup sur les PS5 et Xbox Series X. Et aussi, il faut pas mentir, s'il y a très peu de cartes qui sont disponibles en France chez AMD, c'est pour une raison très simple. Il y a eu très peu de communication sur leurs cartes dès le départ. Donc, je te parle depuis les Vegas, etc. Comme je l'avais expliqué dans ma vidéo, qui a fait un tout petit peu polémique là-haut. Personne parlait réellement des cartes AMD. C'était vraiment très peu communiqué. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup qui connaissaient les gammes. Et si j'avais été AMD, tout simplement, j'aurais pas investi dans ce genre de marché. Parce que, vu que personne n'achète mes cartes, pourquoi je vais vous en vendre ? Voilà. Donc voilà, ça explique aussi le choix d'AMD de pas mettre beaucoup de cartes en France. Et bah, c'est normal parce que c'est un territoire hostile en soi. Et je pense que cette année, on est en proie de plus être hostile vraiment du côté AMD. Mais bon, je pense qu'on verra ça la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Si vous aimez le contenu de ce genre, n'hésitez surtout pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. J'essaierai d'y répondre encore une fois le plus rapidement possible. Et pour ce qui est du hashtag, bah, hashtag AMD. Voilà, parce que j'ai envie. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. C'était Rian. Salut tout le monde. Ciao ! Sous-titrage ST' 501